Waouh ! Nous allons maintenant nous tourner vers les impressionnistes. Les impressionnistes, une impression, un moment fugitif, saisie par la peinture, n'est-ce pas ? En plein air, on sort des ateliers, sauf qu'en plein air, à côté 2, il y avait les peintres, et puis juste à côté, il y avait les photographes. Donc, faut-il penser qu'ils n'ont jamais regardé la photographie ? Je vous rappelle que les impressionnistes sont considérés par les historiens des années 50-60 en France, enfin en France, aux États-Unis, dans l'histoire de l'art occidental, ils sont considérés comme les précurseurs du modernisme, c'est-à-dire comme les précurseurs de la bidimensionnalité en peinture. On a eu l'occasion de le voir quand on a travaillé sur Manet. Mais cette bidimensionnalité ne l'ont-ils pas aussi acquise auprès de la photo ? Je vous signale que les premières photos avaient une dégradation tonale suffisamment indéfinie pour qu'on ait des contrastes très forts, des zones noires, des zones grises, peu de zones intermédiaires, ce qui fait qu'un vêtement au plissé sombre était plat et noir. Donc, il est possible qu'un certain nombre des caractéristiques des impressionnistes proviennent de la photographie, entre autres leur tendance à la bidimensionnalité. De la même manière, vous allez voir dans un instant qu'on parle de tâches et d'indéfinitions, les premières photographies avaient des tâches et des zones indéfinies dès lors qu'il y avait du mouvement. Regardons Frédéric Basile, jeune homme nu, couché sur l'herbe. Un certain François Dau nous dit que s'il a commencé cette œuvre en plein air, il l'a terminée avec une photographie. Je n'ai aucune preuve, mais l'on dit que scène d'été a été travaillée avec ses compagnons à partir de croquis et qu'il l'a ensuite terminée chez lui en atelier. Sincèrement, étant donné les difficultés d'intégration et les régressions incorrectes d'échelle, j'ai très envie de dire qu'il avait travaillé avec la photographie, mais je n'en ai pas la preuve. Regardons maintenant Paul Cézanne, ce fameux Paul Cézanne qui plantait sa chaise, n'est-ce pas, à la sortie de son atelier ici, devant la montagne Sainte-Victoire pendant des heures et des heures, attendant le moment venu et tentant de croquer la Sainte-Victoire telle que l'impression visuelle s'imposait à lui. Sauf que Radcliffe, l'historien, nous dit qu'il travaille son autoportrait de 1961 et le portrait de Choquet de 1977 à partir de photos. Maurice Denis dit qu'il travaillait les fleurs à partir de magazines et les paysages parfois à partir de photographies de paysages. Et effectivement, quand vous voyez ce paysage, on peut penser qu'il est tiré de la photographie que je vous montre ici. Vous avez la même topographie, le même travail tonal, le même paysage, est-ce un hasard ? Non, il a nécessairement ou travaillé à côté du photographe ou travaillé à partir de cette photographie. Et si je reviens maintenant à Paul Cézanne, le baigneur, j'ai du mal à vous dire qu'il n'a pas travaillé à partir de cette photographie. Évidemment, si. Là encore, nous ne disposons pas des photos. Si ces photos étaient des photos qu'il avait en sa possession, dans la plupart des cas, au moment de leur décès, ces photos disparaissaient. Je vais me tourner vers Giverny maintenant. Mais avant, je vais vous lire un texte extraordinaire qui est publié dans Le Spectator, donc un texte anglais de 1842. Il parle de la délicate délinéation photographique qui ne laisse au peintre qu'une seule prérogative, celle de la couleur. On est en 1942, trois ans après la découverte du daguerréotype, les débuts du caléotype, ce qui veut dire qu'il est en train de dire juste après la diffusion de la photographie qui ne reste plus qu'une seule prérogative à la peinture, c'est-à-dire la couleur. Ça va disparaître à la fin du siècle. Il doit donc, le peintre, étudier avec une assiduité, redoubler les effets atmosphériques de la lumière. Les effets atmosphériques de la lumière, c'est quand même une des grandes spécialités menées. sur chaque teinte des objets et le ton général de la scène. Et aussi s'efforcer d'imiter les apparences de mouvements, de figures et de feuillages, de l'eau et des nuages. C'est un texte prémonitoire. Il est écrit en 1942. Il est en train de nous parler de ce que vont de la recherche des impressionnistes et en particulier des impressionnistes de Giverny. Et je me tourne, juste avant de me tourner vers Monet, je me tourne vers Theodore Robinson, que je vous montre ici peigné en 1884. Il n'y a pas d'appareil photo ici. Il est pris en photo. Il est en train de peindre en plein air. Et pourtant, Theodore Robinson est installé à Giverny auprès de Monet entre 1887 et 1892. Et sans être élève de Monet, il passe souvent des soirées au coin du feu à parler. Lui parle-t-il de la photographie ? Je ne sais pas. En tout cas, dans son journal, Robinson parle de l'extraordinaire aide-mémoire que représente la photographie. Mais il faut s'en méfier. Grâce à Dieu, son biographe Joseph Bauer ne détruira pas le stock de photos. Et en voici quelques exemples. Voici Monet à Giverny, dessiné par l'ami Robinson. Sauf que, il avait beau avoir Monet à côté, on peut penser qu'il a travaillé à partir de cette photographie. Et puis maintenant, on va faire défiler. Femme lavant à la lumière. Il y a la photo. La voici dans un bain bleu lavande. Le plan n'est pas exactement le même. L'enfant ici à droite du pont se retrouve sous l'arbre. Mais vous voyez le parallèle entre l'un et l'autre. Si je prends maintenant la laillette, la photo, là aussi, la chaise a été retournée. Mais c'est le même plan, les mêmes détails qui ont été repris dans la photographie. Femme récoltant des fruits, même chose, sauf que cette fois, en plus, j'ai la grille qui permet le report. Donc, l'agrandissement a été fait à partir de cette photographie. Pourquoi tenter de rendre le dessin parfaitement quand la photographie vous le fait en quelques quarts de seconde ? Par contre, oui, la prérogative de la peinture et du toucher impressionniste reste celui du peintre et du grand Theodore Robinson. Regardez, c'est cette touche impressionniste qui va changer le détail, qui travaille sur toute la surface de la toile. Il rajoutera des ombres, par exemple, comme celle-ci. Au pied de l'échelle, alors qu'elle n'existait pas sur la photographie. La récolte des pommes de terre, même chose. On a une grille que vous apercevez sur la photo qui a permis le report sur la toile. Le dessin a donc été reporté, mais encore une fois, les détails sont modifiés. Par exemple, il ne reproduit pas, pierre par pierre, le détail du mur, alors qu'un bon réaliste de salon l'aurait fait. Et puis, regardez, en dernier lieu, il y en a beaucoup d'autres. On dispose de... Je ne sais pas s'il y en a des dizaines, mais il y en a peut-être une quinzaine de tableaux avec la photographie. Regardez les deux en bateau, comment ils travaillent. Vous avez à nouveau la grille de report. Il a mis en couleur, et en particulier en vert, les zones d'ombre. Il a simplifié la composition en éliminant la barque que vous avez sur la gauche dans la photographie qui n'existe plus en bas. Et il simplifie avec son travail de touche, l'arrière-fond. Donc, son travail d'impressionniste est un travail de colorisation, est un travail de toucher de pinceau, mais n'est plus un travail de dessin. Et puis quand même, on va se tourner vers l'intouchable, le maître Monet. Monet, nous dit-on, aurait travaillé au début de sa carrière, « Femmes au jardin », c'est Gaston Poulain qui le dit, « Femmes au jardin » à partir de deux photos de la famille de Frédéric Basile. Ceci est très possible. Mais comme on n'en a pas les preuves, je ne peux pas vous le montrer. Par contre, j'aimerais qu'on regarde le boulevard des Capucines. Le boulevard des Capucines est décrit par Ernest Chéreau en 1874 et parle avec émerveillement de ce tableau. Il en parle comme ayant su capter le fugitif, l'élusif, l'instantanéité du mouvement. Instantanéité, ça résonne fort avec le cliché instantané qui est le mot générique de la fin des années 50 jusqu'au moment. Mais jamais il ne parle de la photographie. Et pourtant, regardez, on va le comparer à cette Achille qui naît et en particulier ces deux morceaux de notre tableau avec celui-là à gauche. On a les agrandissements, le voici. Vous avez le flou de cette voiture qui correspond au flou exact d'un Achille qui naît, c'est-à-dire d'une photographie dont l'émulsion photosensible n'est pas assez sensible pour saisir le mouvement et qui laisse une trace. C'est ce que vous trouvez donc sur le boulevard des Capucines, sur les deux exemples que je vous montre. Revenons donc à notre tableau. Notre tableau a été présenté au premier salon des impressionnistes qu'on a eu l'occasion de décrire. Et le fameux « Le roi » dans le Charivari écrit cette satire qui donnera le nom au mouvement impressionniste. Et je vous lis le passage qui concerne ce tableau. « Haha, ricana-t-il à la Mephisto, est-il assez réussi celui-là ? Envoie l'un de l'impression où je ne m'y connais pas, seulement veuillez me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau. » Les voilà nos lichettes noires. « Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs ? Alors, je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines ? Sang et tonnerre, vous vous moquez de moi à la fin. » Et j'ai envie de lui dire « Oui, vous ressemblez à ça quand vous êtes pris en photo. Adolphe Beaune, je fais un gros plan sur le pont des Arts, le voici, je compare, vous avez des lichettes noires dans les deux cas. » Et on parle d'impression. Or, à l'époque, les plaques photographiques étaient appelées des plaques sensibles ou des plaques impressionnables, justement. Je continue. Le parallèle avec la photographie, toujours boulevard des Capucines. Regardez ce qu'il passe au fond, l'aspect brumeux de l'arbre. Si je le compare toujours à un Achille Kiné, vu de Paris et que je fais des gros plans, l'aspect brumeux, la boule que vous voyez apparaître dans le boulevard des Capucines, a quelque chose de la boule légèrement blanchie dans les deux cas que vous avez en photographie. Et puis, à force de feuilleter les albums photos du XIXe siècle, je suis tombée par hasard sur cette photo. En fait, je vous montre juste le côté gauche d'une vue stéréoscopique. Et je tombe sur ces reflets dans l'eau. Je les regarde de très près et je me dis que ça me rappelle quelque chose. Évidemment, ça me rappelle un des reflets parmi d'autres, les bateaux sur la Seine-à-Rouan. Vous allez me dire, l'appareil photo et Monet vont recevoir la même impression visuelle. Sauf que je trouve que le dessin en noir et blanc reprend extrêmement bien celui de Claude Monet. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à une photo qui date des années 1860 et qui n'est peut-être pas encore à la vitesse de celle de Mybridge et qui donne cet effet d'une impression reprise plus tard par Monet. Et puis surtout, il y a ces fameuses cathédrales de Rouen. Hamilton, l'historien, nous explique que cette recherche de compression de ses impressions visuelles devant le motif va entrer en dialogue une fois de retour à l'atelier avec la photographie et la gravure. Parce qu'une fois que Monet est rentré dans son atelier, il va tenter de stabiliser sa vision, surtout à partir des années 90. On n'est plus des années 70 de la saisie du moment de l'impression. Il va stabiliser sa vision, il va tenter de réduire les distractions arbitraires et de chercher la forme essentielle qu'on retrouvera plus tard dans ses peintures des Nymphéas. Eh bien, voici les références sur lesquelles il a certainement travaillé. Je ne dis pas que ce sont ces photos-là, mais ce sont des photos qu'on achetait dans les boutiques pour les touristes devant la cathédrale de Rouen. En voici une de photographie, voici une gravure. Et je compare également l'harmonie brune, parce que les couleurs me rappellent évidemment celle de la photographie. Donc oui, même Monet, de retour dans son atelier, surtout à la fin, dans la deuxième partie de sa carrière, à travailler avec la photographie. Passons maintenant à Gustave Caillebotte. Caillebotte a une vision photographique naturelle. Il va prendre des angles de vue qui sont les angles des photographes. Vous avez ici l'exemple du boulevard vu d'en haut, probablement de son appartement, qui est en parallèle avec celle, par exemple, de la place des victoires d'Hippolyte Jouvin, avec les plans coupés, n'est-ce pas ? Ces personnages qui sont tronchés ici dans la photo comme dans la peinture. Vous avez surtout un élément particulier dans le cas de Caillebotte, c'est que son frère, je vous rappelle qu'il va vivre presque toute sa vie avec son frère Martial. Lorsque Martial va se marier en 1887, alors qu'ils habitaient tous les deux boulevard Haussmann ou à peu près boulevard Haussmann, l'épouse de Martial va refuser de continuer à cohabiter avec le frère, c'est-à-dire avec Gustave, et ils vont s'installer juste en face. Mais vous allez voir, Martial, qui est donc le grand, et Gustave, le plus petit, vont avoir les mêmes centres d'intérêt. Lorsque Martial se met à la photographie, entre 1890 et 1994, il était surtout pianiste et compositeur. Lorsque Martial se met à la photographie, c'est le même type de vue que celle qu'avait peint dix ans auparavant son frère. Donc là, je ne peux pas vous dire que c'est la peinture qui influence la photographie, c'est même l'inverse. Quand je regarde cet homme au balcon de 1880 de Caillebotte, on le retrouve sous forme de photographie, en tout cas la même composition, « Moi au balcon » signé Marcel Caillebotte. Même chose, les frères Caillebotte sont des fanatiques de nautisme. Gustave Caillebotte aura possédé plus d'une trentaine de voiliers de course, il en aura dessiné 22 avec son frère. Il faisait des régates sur la rivière hier, mais probablement également sur la Seine. Et ses courses, son frère les fera jusqu'au tour des années 1900. Caillebotte, sauf erreur, enfin Caillebotte, quand on dit Caillebotte toujours, c'est le peintre, c'est Gustave, meurt lui en 1894. Donc il est logique qu'au même moment, cette fois on est en 1893, à l'époque où son frère prend en photo les scènes nautiques, on se retrouve avec le même genre de sujet. Jusque-là, je ne peux pas vous dire qu'il a travaillé à partir des photos. Simplement, c'est plutôt Martial qui a tendance à se caler derrière les peintures de son frère. Toujours la même chose ici avec les canotiers en chapeau haute forme, on retrouve l'équivalent chez Martial. Sauf que quelque chose va se passer avec les canotiers rament sur l'air. Ce qui va se passer, c'est cette étude. La voici, étude pour les canotiers rament, mine de plomb. Il est normal de faire une étude, de faire une grille et de reporter. C'est la technique académique de report de croquis sur une toile. Sauf qu'au millimètre près, celle-ci a la taille des plaques photographiques de son frère, plus exactement des dépolis des chambres photographiques, qu'il a donc décalqué. Parce qu'au millimètre près, quand même, le hasard ferait bien les choses, mais quand même, il faut reconnaître la situation. Il a travaillé à partir des polis des chambres photographiques, mais à la limite, où est le mal ? Léonard de Vinci travaillait avec une caméra Oscura, Vermeer probablement aussi. Nombreux sont les Hollandais du 16e et du 17e qui vont les utiliser. Alors pourquoi pas ? Alors que penser de ses travaux antérieurs ? Par exemple, rue de Paris, temps de pluie. Cette perspective, ce goût qu'il avait pour l'accélération des perspectives est proche de la photographie grand-angle. On n'en a pas la preuve, mais c'était très possible. En tout cas, son frère, lui, reprend les mêmes sujets, puisque son frère, regardez, dans cette photographie de Caillebotte avec la chienne bergère, ressemble à rue de Paris, temps de pluie. Même chose sur ce pont de l'Europe de 1876. Il y a une aspiration accélérée de la perspective. D'ailleurs, si on compare aux travaux préliminaires, l'aspiration est plus marquée et la diagonale plus forte. A-t-il travaillé à partir de photos ? On ne sait pas, c'est possible. Ce qui est certain, c'est que Martial Caillebotte, lui aussi, 20 ans après, aura les mêmes centres d'intérêt. Pour terminer, je voudrais qu'on se tourne vers le plus grand des photographes parmi les impressionnistes, mais aussi le plus grand des dessinateurs. Quand on a fait l'impressionnisme ensemble, je vous ai expliqué les dissensions qui existaient au sein des impressionnistes, en particulier Degas, qui donnait la primauté au dessin sur la couleur. Il savait donc dessiner particulièrement bien, et pourtant, on lui reprochera grandement, dans les années 1920, d'être dépendant de la photographie. Valéry, avec qui il avait une relation personnelle, écrira « Degas aimait et appréciait la photographie à une époque où les artistes la dédaignaient ou n'osaient avouer qu'il s'en servait. » Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'était Penel qui dit « Chut, surtout, il ne faut pas le dire, parce qu'on cache les trucs, nous, les nullards. » Sauf que lui n'était évidemment pas un nullard. Je vous ai cité tout à l'heure « Le secret professionnel de Cocteau » de 1922, qui reprochait en fait, particulièrement à Degas, comme les futuristes plus tard avec le film, d'avoir été victime de la photographie qui déforme les tons et les perspectives, retouchant parfois directement ces agrandissements photographiques. Et j'aurais envie de vous répondre, et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? À partir du moment où on travaille à partir de différents médiums, pourquoi ne pas travailler à partir de la photographie ? Pour peu qu'on ne la reproduise pas au millimètre près. Edgar Degas par lui-même, en 1995-1996, entre 1894 et 1896, il a comme une crise photographique, il va photographier les campagnes. Quand il se rend en Dordogne, il est en cure, il se rend en Dordogne avec son appareil photographique. Quand il se rend à Saint-Valéry-sur-Somme, il part avec l'appareil. Et surtout, ses amis, les Halévis, nous racontent comment invité le soir chez lui, il devait se soumettre à des pauses de deux heures, avec des éclairages, sans éclairage, moins d'éclairage, dirigés par l'autoritaire, il était très autoritaire, Edgar Degas. Il a fait de nombreuses photographies, et certaines d'entre elles, peut-être, reflètent son œil de peintre, mais peut-être, certaines d'entre elles ont servi de base à son travail. Regardons plus tôt. Nous n'avons que très très peu de témoignages. Seules 44 photos sont conservées de Degas, parce que là encore, le frère de Degas, à sa mort, un certain René Degas, a dû faire du nettoyage. On sait qu'il y en avait, d'après les lettres, au moins 24 de plus. On sait qu'il travaillait avec Guillaume Tassé, qui vivait à peu de choses près, installé rue Fontaine, et qui lui faisait ses agrandissements. Il n'y a presque aucune lettre, mais chez aucun de cette génération, qui parle du travail de photographie. On en a trouvé quelques-unes, je vous en ai cité déjà l'autre fois, quand on a fait la photographie, en particulier en Angleterre, mais c'est extrêmement rare. Or, dans une photo destinée au chanteur Elie Faure, il réclame les photos de Dysdéry, de Ménante et ses danseuses, peut-être les deux photos de droite, justement. Mais surtout, il ne lui dit pas exactement ce qu'il va en faire. Il y a deux personnes auxquelles il s'est confié, qui sont Paul Verry et Ernest Roir, auxquelles il dit effectivement, j'ai fait tel pastel en 60-61, à partir d'une photographie de Dysdéry, et il est d'ailleurs marqué « Photographie Dysdéry » sur ce pastel. Il aurait fait un René, il aurait fait quelques autoportraits qu'on va voir, mais d'une manière générale, il s'en cache, comme toute sa génération. Lorsque les critiques vont regarder son travail, ils vont être durs, son biographe Le Moine reproche à cette danseuse sur une pointe d'avoir tout d'un instantané. On lui reproche d'avoir un arrière-goût, de saisie sur le vif. Nous qui apprécions le mouvement, la spontanéité des gestes des danseuses, les critiques de l'époque, et surtout jusqu'aux années 20, vont lui reprocher l'influence de l'instantané. De la même manière, le foyer de danse sera largement critiqué par Kokyo dans son Degas. Toutes ces danseuses dans cette vaste salle nue composent ce que donnerait une excellente photographie. Rien de plus. Le tableau est correct, figé, il s'équilibre bien, mais un adroit photographe eut réalisé aisément la même mise en scène. Donc on lui reproche d'avoir mis en peinture, en couleur, des photos. Et regardons les détails maintenant. Si je prends la leçon de danse et que je fais un gros plan sur la jeune danseuse, vous voyez directement le parallèle avec la photographie. Sauf qu'une danseuse, qu'on la voit à travers une photographie ou directement, on aurait le même résultat. Même chose avec le professeur de ballet. Vous avez la jeune fille en pointe, mais effectivement, ce sont les photos qu'il avait réclamées au chanteur Elie Fort. Le travail que vous voyez, ce professeur de ballet, en est la version monotype. Le monotype est une forme d'impression sur une plaque de peinture qui permet une seule impression. Il en avait fait quelques-unes, un petit peu pornographiques, qui ont été en grande partie détruites. Je ne sais pas si vous réalisez, quand on travaille le monotype, en plus, il s'est amusé à imprimer des monotypes sur des plaques de daguerreotype. Ça faisait partie des mélanges dont il était un spécialiste. Quand vous le regardez, il y a quelque chose d'un négatif. Il en a cherché les couleurs. Le visage du maître est en noir, ainsi que le reste du corps. Le reste du corps, parce qu'il est vécu de noir, mais le contre-jour sur le visage rappelle les inversions de couleurs des négatifs. Dysdéry avait les mêmes intérêts avec cette carte de visite des jambes de l'opéra. Lorsque je tombe sur les trois danseuses, il y a évidemment un caractère photographique, cadrage coupé, et surtout le contre-jour, qui fait que la jeune fille ne reçoit aucune lumière. Ce type de peinture est totalement impensable avant l'invention de la photographie. Quant à cette femme à la fenêtre de 1878, elle est elle aussi en contre-jour. Si vous aviez pris une photographie avec la luminosité derrière cette femme, vous auriez eu de grandes chances d'avoir une photo qui ressemble à ceci. Et puis, il y a quelque chose de l'esthétique du négatif avec ce visage complètement noir également. Lorsqu'on regarde les danseuses attachant leurs chaussons, certains la datent de 1883. C'est la même figure sur le même papier qui est présentée sous différents angles, ce qui nous rappelle les photographies multiples sur une seule plaque de Dysdéry que je vous présente ici. Mais si l'on admet les dates de son biographe ou les dates du MoMA, ce serait plutôt autour des années 1895, je ferai le parallèle cette fois avec les décompositions de My Bridge. Si je fais le gros plan sur la partie droite de cette plaque, vous obtenez ces trois jeunes femmes. En fait, vous avez une jeune femme qui est vue sous trois angles différents qui se déplace. Donc, vous avez trois caméras qui prennent une jeune femme en mouvement au même moment. Et donc, vous avez sur les... Si on lit la plaque verticalement, ce qui est le cas ici, c'est la même jeune fille prise sous différents angles. C'est exactement ce qu'il fait sur ces demoiselles en train de se chausser puisque c'est les mêmes jeunes filles qu'il prend de face et de côté, chose qu'il fera de manière extrêmement régulière. Il a effectivement travaillé un certain nombre d'autoportraits à partir de photographies. Vous voyez ces deux photographies qui lui ont permis de manière combinée probablement de créer cet autoportrait. Mais il a travaillé également à partir de ces collections dont il déposait de cartes de visite. Il avait des cartes de visite de ses amis, mais des grands de ce monde, des acteurs. Et regardez ce qu'il a fait ici avec cette carte de visite du prince et de la princesse de Metternich. Je agrandis donc cette partie de la princesse. Voici l'agrandissement. Et je vais le comparer à sa peinture qui n'est pas une commande. Il l'a fait seul chez lui. On peut comparer le travail. Ce n'est pas juste un agrandissement coloré. Il n'a peut-être même pas du tout agrandi la photo. Par contre, regardez le travail tonal qu'il a fait. Il y a un personnage qui est moins commun, qui est peut-être plus digne dans la peinture. Vous avez ce travail tonal en jaune doré et en vert. Les cheveux, la coiffure a été simplifiée, ce qui, d'une certaine manière, endoblit la jeune fille plutôt qu'avoir le détail de chaque brin de cheveux. Le visage a été flouté. Le détail du nœud a disparu. La manche jaune a perdu les replis. Elle est devenue beaucoup plus plate. La robe est plus ample. Et il a simplifié les jeux d'ombre et de lumière de la robe comme celle du bonnet. Encore une fois, ce n'est pas une commande, c'est un exercice qu'il fait. Quand on regarde la famille Belili, tous les tableaux que je vous montre de Degas, on les a déjà regardés sous l'angle du japonisme. Mais les images qui viennent du Japon ne sont pas les seules à influencer son regard. Il s'enrichit, lui encore, d'une synthèse visuelle et de la photographie, et à partir de la photographie, et à partir du Japon. Donc la famille Belili n'a-t-il pas été influencée par cette autre photo, l'ambassadeur russe à Berlin ? Vous retrouvez cette femme protectrice des deux enfants qui ressemble à celle-ci avec cette forme triangulaire de la femme. Les regards qui sont des coordonnées à droite, à gauche, propres à la photographie que l'on retrouve dans la famille Belili, cet homme qui nous tourne le dos. Il s'amusait avec la photographie. Malgré son seul caractère, il avait un certain sens de l'humour. Avec Walter Barnes, qui était un anglais, ou américain d'ailleurs, installé à Dieppe, et professeur d'anglais, qui faisait des photographies. Il s'amuse, avec une certaine ironie et satire, à mettre en scène ce qu'on appelait à l'époque les tableaux vivants. Donc un tableau vivant de l'apothéose d'Homère, d'Ingres. Vous voyez ici en Homère l'ami Degas entouré des membres de la famille à Lévis. Mais il va se mettre directement à la photographie. Il y a une photo de 1895, c'est-à-dire 25 ans après, où vous voyez l'intérêt maintenu pour le même type de composition chez Degas. Les positions des têtes qui reposent sur les mains, les regards de droite et de gauche, sont à nouveau mis en scène, dirigés de manière dictatoriale, autoritaire, je vous disais, par Degas, qui coincent ses amis dans des séances pendant des heures le soir, et qui reprend effectivement ces peintures d'antan. Il y a une autre peinture qui date de 1895, pardon, qui est celle-ci, laquelle, elle, remet en scène, finalement, celle de la Boudry, mais il se trouve que ce tableau date de 1895, l'année où il a fait cette photo. Donc il y a un dialogue intérieur qui n'est pas discontinu entre sa photographie et sa peinture. Regardez maintenant la place de la Concorde. Oui, il a travaillé avec la photographie. Je vous ai parlé du personnage coupé sur la gauche, mais maintenant c'est Albrecht, le chien que l'on reconnaît, et qui a servi de base à son chien sur la version peinte. Mais il y a, je vous disais, une continuité. Il avait des collections de repasseuses, de cartes de visite de repasseuses, qui ont certainement servi de modèle et de base de travail à ces repasseuses peintes. Mais certains historiens nous diront qu'il avait aussi un attachement particulier au statut social de chacun. Ici, vous avez le comte de l'épine, sauf erreur, qui est représenté sur la place de la Concorde, qui a une gestuelle attachée à sa classe et ses yeux des enfants qui regardent de droite à gauche. Vous retrouvez cette gestuelle, cette distance vis-à-vis du peuple dans sa photo de 1895 qui a certainement été mise en scène là aussi. Cette petite fille qui mime le geste de la mère et cette distance de l'homme qui affiche un certain statut social. Il va faire dans cette crise photographique des années 94 à 96 de nombreuses photos de nus également qui reprennent les thèmes de nus qu'il avait peint, croqués, au pastel ou au fusain une dizaine d'années auparavant. Par contre, effectivement, en 1896, il a certainement peint ce nu se séchant à partir d'une photo qu'il a faite lui-même, la baigneuse. Si je fais la superposition des deux, j'ai donc superposé la photographie au tableau, vous voyez en transparence une légère adaptation de l'anatomie de la jeune fille. Donc, il ne décalque pas au centimètre près, il interprète la photographie. Il dispose également de cette série de positifs et de négatifs. Vous avez ici sur la droite des négatifs qui ont été ce qu'on appelle solarisés, c'est-à-dire partiellement développés dans un bain probablement orangé ou un vernis, d'où cette couleur. Je vous présente un, on les a tous, ils sont au nombre de trois, un des tirages positifs de ce tableau. Quand son ami Guillaume Tassé faisait les recoupes, les recadrages, les colorations, il était accosté pour donner les instructions. Il en tirera ce fusain noir, danseuse replaçant sa bretelle, qui dérive directement de ce négatif solarisé sur la droite, à ceci près qu'il a dégagé le crâne de la pauvre danseuse qui en a perdu son élégance. Il travaille également les quatre danseuses à partir des négatifs que je vous présente ici. Cette femme en jaune et orange, comme d'ailleurs les négatifs lèvent le bras, vous avez la même position, même position ici pour le bras de ces deux jeunes filles, replaçant leur bretelle. Ici, les danseuses bleues, qui sont-elles dérivées des positifs ? Les voici tous les trois. Vous voyez la jeune fille vue de dos ici, pardon, elle est là. Vous avez cette autre, le bras levé, ici, et celle, le bras en l'air, de ce côté-ci. Il y a une inversion par rapport au tableau précédent, parce que s'il avait pris les négatifs pour les premiers, il a travaillé avec les positifs pour les seconds. Bon, toutes ces photos qui datent de la période de Saint-Valéry-sur-Somme ont disparu. On a très peu de paysages de deux gars. Un d'entre eux est cette vue de Saint-Valéry-sur-Somme. On peut se demander pourquoi il a en fait travaillé avec deux plans différents. C'est une chose qu'il avait appris auprès des Japonais, certes, mais peut-être avait-il travaillé à partir de deux photos qu'il avait prises. Ces photos, hélas, ont disparu. Donc, oui, lui aussi a travaillé avec la photographie. On lui a reproché jusqu'aux années 1920-1925, mais n'avait-il pas le droit d'enrichir son imaginaire, d'enrichir sa visualité d'artiste, avec un certain nombre de produits, dont non seulement il y avait le Japon, mais il y avait également la photographie, d'autant qu'il mettait en scène ses photographies comme il mettait en scène ses propres compositions picturales. En guise de conclusion, je voudrais qu'on revienne un instant sur ses portraits. Vous avez des autoportraits de Gênes Delacroix par lui-même. Et puis, vous avez la photographie à côté et les caricatures à gauche. Je résume les textes qui sont présentés ici. « La peinture évoque la passion, la photo et la caricature, un marchand de contre-marques. Qu'en est-il de l'ami Ingres ? En peinture, en majesté, un front haut et puissant de grands yeux d'aigle. En caricature, un épicier constipé. » Et puis, vous avez Dumas. En peinture, voilà le vrai Dumas, aventureux comme d'Artagnan. En caricature, le roi des chimpanzés. Donc, oui, vous avez un marché qui va le porter en peinture et le privilège des grands maîtres. Mais le marché général des petits portraitistes va disparaître. Ils vont se reconvertir, on l'a vu ensemble, à la photographie. La photographie va acculer les peintres à être de grands maîtres. Mais que signifie être de grands maîtres ? Ceci signifie avoir une grande qualité académique, c'est-à-dire être capable de vous faire croire à l'élision tridimensionnelle de la surface plane. Pourquoi s'acharner à ce travail quand un clic le fait aussi bien que vous ? Alors, il reste bien sûr le privilège de la peinture, mais Gauguin, Van Gogh et les Fauvistes derrière vont se refuser à l'exercice photographique de la couleur, c'est-à-dire vont se refuser à peindre en respectant la couleur locale. D'où cette désaliénation de la peinture, de la visualité rétinienne. On peindra des visages verts, personne n'est vert ici, sauf jour de carnaval. Et puis, la même chose va s'imposer aux peintres avec l'abandon de l'art figuratif et de la tridimensionnalité, avec les cubistes d'abord et l'art abstrait derrière. Finalement, personne ne vous le dit, ou très rarement dans les musées aujourd'hui, et Walter Zickert avait raison quand il demandait à ce qu'on marque à côté, sur les catalogues, à côté des œuvres, d'après nature ou d'après photographie. Parce que c'est bien cette photographie qui mettra fin à un modèle qui date de la Renaissance, c'est-à-dire le modèle de la peinture illusionniste. On finit ce soir avec ça. On a fait un long cycle sur le XIXe siècle, je suis sûre qu'on a vu beaucoup de choses ensemble. Le puzzle se construit au fur et à mesure, il manquait une pièce fondamentale, et c'était la photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada